Salut salut les potos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Donjons et Dragons Dark Alliance pour un retour des vidéos build puisque vous avez été plusieurs à me le demander. Du coup pour cette première vidéo, je vais vous présenter mon build de Katibri. Alors certaines informations que je vais vous donner sont des choix personnels mais dans l'ensemble c'est certainement le meilleur type de build à faire pour ce personnage là. On n'oublie pas bien sûr avant de commencer le petit pouce bleu si vous appréciez la vidéo et que vous appréciez le travail que je fais sur la chaîne et n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour suivre toute l'actualité. Ne ratez aucune des prochaines vidéos et puis pour soutenir la chaîne ça fera énormément plaisir. Allez on voit ensemble ce build, je vous présente tout ça, c'est parti ! Katibri est certainement l'un des personnages les plus populaires dans le jeu puisque je constate que vous êtes très nombreux à l'utiliser et c'est vrai qu'elle est plutôt efficace à longue distance, à mi-distance mais aussi à corps à corps qui est plutôt pas mal. Alors je dois vous avouer que moi à la base c'était un personnage qui m'attirait pas vraiment et finalement l'essayant c'est peut-être maintenant mon préféré. Bon on va commencer par voir les capacités et lorsque vous jouez en coop je vous conseille de vous équiper de l'esprit guérisseur qui crée un cercle magique au pied de Katibri qui la soigne elle ainsi que tous les alliés présents dans le périmètre et en deuxième capacité je vous conseille vos létrouve-coeur qui tirent des flèches magiques infligeant au monstre des dégâts sur la durée et l'état de ralenti. Les alliés et vous-même aussi présents dans la zone d'effet reçoivent frappes précises et ça améliore vos dégâts critiques. Lorsque vous jouez en solo, moi personnellement je préfère remplacer la capacité esprit guérisseur puisque l'on a quand même les potions de santé et mettre la capacité frappe piégeuse qui invoque des racines qui empoignent les ennemis situés devant vous. C'est plutôt pas mal puisque lorsque vous êtes en solo que des fois vous êtes un petit peu débordé, vous avez des mini boss ça permet de les maintenir au loin, de vous éloigner, de décocher des flèches et de les laminer. Allez passons maintenant aux manœuvres et je vous conseille déjà pour commencer de toutes les débloquer puisqu'elles ne vous coûteront seulement de l'argent, que de l'argent mais surtout de porter une attention particulière donc d'essayer de débloquer en priorité la capacité flèche rebondissante qui lorsque vous appuyez sur R2 pour les playstations après un combo de 3 attaques légères vous fait décocher une flèche qui augmente votre jauge ultime de 1% ça ok mais qui surtout a 25% de chance d'infliger l'état exsang et empoisonné. Ce combo est à mon goût vraiment très efficace c'est celui que j'utilise à tous les coups lorsque j'engage le combat au corps à corps. La deuxième manœuvre qui est à mon sens très efficace est le tir de repli lorsque vous appuyez brièvement vers l'arrière puis R2 vous faites une roulade qui vous octroie l'invulnérabilité déjà et qui tire 3 flèches qui ont elles 50% de chance d'infliger encore une fois l'état exsang et empoisonné. Allez passons maintenant aux caractéristiques un des points les plus importants pour monter votre build et ici la dextérité va être la valeur à privilégier en priorité. Elle représente l'agilité et l'équilibre ce qui signifie qu'une bonne dextérité augmentera les chances de coups critiques et les dégâts critiques. Alors ici moi je suis à 24 puisque j'ai des équipements qui me rajoutent des points mais je vous conseille d'avoir au minimum 18 de dextérité. La seconde caractéristique à privilégier est la constitution. Elle augmente l'endurance et la régénération de votre personnage ainsi que son total de points de vie puisqu'à la base on le sait Katibri est certainement l'un des personnages les plus fragiles. Troisième caractéristique à privilégier ce sera l'intelligence qui augmente les dégâts élémentaires, la pénétration et réduit le temps de recharge de vos capacités. Ce sont pour moi les trois caractéristiques à privilégier. Vous pouvez derrière bien entendu rajouter quelques points de force ça vous permettra d'avoir de meilleurs dégâts physiques et davantage d'armure. Pour ce qui est des potions moi personnellement j'ai privilégié en premier bien sûr la potion de santé qui est forcément quasiment obligatoire ainsi que la potion d'endurance puisque le tir de flèche et les différents combos vont vous bouffer énormément d'endurance. Pour les deux dernières je suis passé sur l'élexir de concentration qui confère 50% de réduction du temps de recharge de capacité pendant 30 secondes. Ça permet d'avoir plus souvent la capacité par exemple guérison ou encore les flèches trouvent cœur c'est ça il me semble oui je ne me trompe pas et pour terminer une petite potion d'héroïsme qui rend 75% de la jauge ultime. Bon bien sûr il faut les améliorer toutes au maximum. Allez pour terminer parlons de l'équipement et ici après avoir fait de nombreux tests mais être beaucoup renseigné il en ressort que les sets d'équipement d'exploratiris de Toundra et le set Ravageur de Gobelin sont les deux sets à privilégier pour un bon build de cativrie. Les bonus que confèrent les équipements Ravageur de Gobelin vont vous augmenter vos dégâts critiques et le bonus Toundra eux vont vous augmenter vos dégâts physiques. Alors après c'est à vous de choisir comment vous faites comment vous faites votre combo moi personnellement je compte mettre 5 pièces Toundra et 3 pièces Gobelin ce qui me donnera 15% de bonus de dégâts physiques supplémentaires et 8% de chances critiques en plus. Alors comme vous pouvez le constater j'ai pas encore un équipement en full ils ne sont pas tous rang 5 encore moins tous légendaires mais c'est sur quoi je vais me diriger comme build d'équipement et je vous conseille vraiment de monter votre personnage avec ces deux sets du Gobelin et de Toundra. Bon ben voilà on a fait le tour de ce build de Catibri voilà comme je vous l'ai dit en début de vidéo il y a certaines choses qui sont personnelles c'est mon choix mais il y en a d'autres très franchement après m'être renseigné regarder pas mal sur les forums sur Reddit etc etc j'ai constaté que très franchement tout le monde est d'accord sur pas mal de choses sur les équipements sur les caractéristiques etc ça c'est vraiment tout le monde est d'accord sur ça que pour un bon build de Catibri il faut augmenter cela voilà merci à tous je vous dis à très vite les potos et ciao bye bye Générique Générique Abonnez-vous !